Je voulais partager une histoire avec vous. C'est l'histoire d'une cousine à moi. Ça peut aider. Déjà, moi je suis quelqu'un de... Je ne suis pas superstitieuse en fait. Moi je ne crois pas à tout ce qui est marabout, fétiche, voilà. Ça c'est moi, ça c'est moi. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais moi personnellement, je ne crois pas à tout ça en fait. C'est ça. Je ne crois pas à la chance qu'il faut aller laver le corps, il faut aller faire des trucs genre machin là. C'est moi. D'accord ? Ça c'est moi. Donc moi je ne crois pas à tout ça. Pour moi la chance, tu la crées toi-même. Si tu veux le mari, tu sors. Si tu veux le travail, tu veux que tu sors. Ainsi de suite en fait. Pour moi c'est ça. Je ne crois pas qu'un être humain comme toi peut te donner la chance de trouver le mari ou bien le travail ou quoi que ce soit. Ou bien retenir un mari à travers les feuilles, je ne sais pas quoi là. Moi je ne crois pas à tout ça en fait. C'est ça. J'estime que quand tu es avec quelqu'un, si cette personne est faite pour toi, en fournissant les efforts qu'il faut, parce que, voilà, il y a des sacrifices à faire. Quand on partage sa vie avec une personne, il y a des sacrifices à faire. Et si tu ne fais pas certains sacrifices, à un moment donné, ça peut péter. Sinon, si la personne n'est pas pour toi, il va partir. Dans le cas contraire, s'il est pour toi, même s'il part, il va revenir ainsi de suite en fait. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais à côté, je respecte aussi ce que, voilà, je respecte tout. Ma cousine, elle avait une amie qui était malade. Et du jour au lendemain, son amie est morte. C'était sa meilleure amie en fait. Elles ont fait beaucoup de choses ensemble et tout. Et ma cousine, c'était quelqu'un qui était, on était très proches en fait. C'était ma meilleure amie, c'était mon âme, soeur, voilà. Voilà, quelqu'un de très important pour moi. Ce qui fait que, deux ans après la mort de son amie, elle rêvait tout le temps. Elle rêvait son amie. Et dans le rêve au début, elle voyait son amie venir en fait. Son amie venait, oh comment tu vas et tout machin. Je vais changer de nom, Priska. On va dire Priska. Oh Priska, comment tu vas et tout machin. Oh mais qu'est-ce que tu fais là et tout, je suis venue te voir. C'était comme ça au début. Après, elles allaient boire une bière. Et moi le lendemain, elles me disaient, oh j'ai encore vu Priska en rêve. Oh elle était belle, oh machin. Je ne l'ai même pas reconnue, nanani, nanana. Et au fur et à mesure, elle rêvait en fait. Elle rêvait son amie. Jusqu'à ce que, à chaque fois qu'elle rêvait son amie, elle accompagnait son amie et elle revenait. Et après un moment, elle me dit, mais Priska me demande toujours de venir avec elle. Moi je refuse. Je lui dis, venez avec elle où c'est machin. Étant donné que je ne crois pas en fait. Et un jour, elle me dit, non, quand elle me dit de l'accompagner, moi je refuse et je reviens. Mais elle ne force pas. Mais c'est bizarre que hier, elle ne m'a pas demandé de l'accompagner, mais je l'ai accompagnée. Sauf que je n'ai pas vu mon retour. Jusqu'à ce que, en fait ça s'est fait comme ça, jusqu'au jour où ma copine, ma cousine est tombée malade et après ma cousine, elle est morte en fait. Donc, si tu fais un rêve où quelqu'un te demande de l'accompagner ma chérie, refuse. parce que quand on accompagne les morts, est mort, c'est mort. Et puis,